René Vivien, Télé, bonjour. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Jean-Charles Brun avec Le sang des vignes, un recueil de poèmes qui a été paru en 1907. Je cite ici l'article paru dans la revue Toujours à l'écart, numéro 2, avril 1980, qui avait été écrit par la descendante de Jean-Charles Brun, c'est-à-dire Simone Burg. Ce recueil de poèmes paru, pour être tout à fait exact, en juillet 1907, passa à peu près inaperçu, sauf d'un très petit cénacle. Ce sont des vers que notre temps dédaigne tout autant, sinon davantage, les écoles de poésie se succèdent, et le genre auquel se rattache le livre suscite quelques méfiances. « Classique, ou si l'on veut presque parnassien, il est exercice d'acrobatie de l'écriture. La perfection des règles, chère à Théodore de Banville, exige une méthode de travail, au dépend peut-être d'une spontanéité caution de vérité. La science très grande de la prosodie est soupçonnée, cachée, soit une indigence de la pensée, soit un esthétisme frelaté. » Orcomble, l'appel constant qui est fait par allusion ou par imitation à une culture axée sur la connaissance parfaite des mythologies ou des auteurs anciens, la rende inintelligible, sauf à une société de plus en plus restreinte. Elle est au contraire, en tout cas, du moins sous cet aspect, à une notion plus moderne de la poésie populaire, littérature de classe. Le livre commence par une citation en latin. On ne saurait mieux faire « Manibus disque laribus ». Offrand de quasiment rituels aux ancêtres et aux dieux du foyer, la leçon se doit d'être entendue telle que l'annonce le premier poème. « Que seul le patrial canon te satisfasse, tu paieras du désordre et de vaines laideurs, la folie de chercher d'autres règles ailleurs, hors de celles qui fit le passé de ta race ». Ceux qui voudront penser que le sang des vignes est celui du long doc natal de Charles Brun, apôtre du régionalisme, sans doute n'iront pas plus avant, même s'ils se sont avisés que 1907 était une année contemporaine de la vie de René Vivien. Le rapport est loin d'être de première évidence, et lorsque Paul Lorenz, curieux des leçons qu'aurait pu donner Charles Brun à la muse aux violettes, à refermer le livre, il n'avait rien vu d'essentiel qui méritait d'être retenu, pas même ce qui aurait dû alerter son esprit, ce poème qui dit que le maître et le disciple, et même davantage, « J'ai si violemment façonné son cerveau, je l'ai si fortement marqué à mon empreinte, que j'envisage enfin, sans envie et sans crainte, l'image que je hais pourtant d'une autre étreinte, qui voudrait à son corps mettre un frisson nouveau. » « Comme un filtre subtil insinué aux veines, elle garde à son cou la douceur de mes bras, les gestes seront miens et les caresses miennes, et dans les mots d'amour qu'on lui dira tout bas, elle retrouvera mes paroles lointaines. » Loin de moi l'idée de vouloir à tout prix défendre, aux yeux des critiques modernes, les vers de Charles Brun, qui en définitive n'a pas fait profession de poète, sa mission était ailleurs. Cependant, l'histoire de son petit recueil est trop singulière pour qu'il n'en soit pas parlé. Il fut édité par les soins les plus attentifs de René Vivien. Et il n'est pas certain que si par la suite elle confia ses propres livres à Sanso, ce ne fut pas cause du refus qu'il avait violemment fâché du comité de lecture de Lemaire qu'elle traite d'âne bâtée, je cite « d'âne bâtée, vieillie, encrassée et asthmatique », parce qu'ils étaient choqués d'un pluriel, ne rimant pas avec un singulier et d'expression inusitée ou locale. Ainsi pour cette puriste, ce qui était dit était-il plus important que la façon de le dire, ce qui était dit étant à ses yeux d'un poète. Certes, nul n'ignore la rare générosité de René Vivien et ses soins autant que ses protestations, relèvent peut-être de ses bons sentiments à l'égard de celui qui, au jour le jour, et sans lassitude, la secondait dans son travail. Son amitié pour Charles Brun n'est plus à dire, semble-t-il, et cependant, vu de plus près, le livre de celui-ci risque de bouleverser quelques idées reçues. Voilà, je vérifie le petit temps. « Que notre critique moderne me pardonne, j'avoue avoir été longtemps aussi aveugle que le comité de lecture de Lemaire, jusqu'au jour où, intrigué par les prières réitérées de René Vivien à Charles Brun, pour qu'il fasse le livre, pour qu'il travaille au sang des vignes, parce qu'il est un poète, oui, en vérité, un vrai poète, parce que « si j'avais écrit le sang des vignes, dit-elle, je ne me serais jamais découragé, etc. » Et cela, sans discontinuer, de 1902 jusqu'à 1907, au travers et même en dépit de toutes les fluctuations des rythmes et du contenu des lettres adressées à Charles Brun, je me suis avisé de relire Charles Brun avec d'autres yeux, si possible, un peu avec ceux de René Vivien. Voilà, c'est une très très belle citation de Simone Burg, donc descendante de, qui nous a quittés entre temps, donc descendante de Jean-Charles Brun. Voilà, on se devait de lui rendre hommage sur René Vivien Radio, évidemment.